Pas de Coupe du Congo cette année, une pilule très amère a avalé pour les amoureux du ballon rond. Et les chevaliers de la plume et du micro, lors de la conférence de presse animée par trois représentants du ministère des Sports le 5 août dernier, ont tenté de faire ce qu'on appelle sortir les vers du nez. Pour le conseiller administratif et juridique du ministre Hugues Ngo-Londélé, impossible de faire autrement. Séraphin-Hervé Ica s'est appuyé sur la motion de défiance déposée par les clubs à l'endroit de la FECOFOOT. Motion dans laquelle les signataires dénoncent les suspicions de corruption d'arbitrage et décident de ne plus participer aux compétitions organisées par le comité exécutif de la FECOFOOT. Nous, ministères, saisis de ce genre de motion de défiance, et vous nous posez la question de savoir si la Coupe du Congo devrait-elle avoir lieu. Je voulais répondre par une question. Sommes-nous fiers d'enregistrer des résultats des compétitions truquées ou au rabais ? Nous nous disons non. Il faut commencer par curer à la source. Pourquoi la corruption ? Qui a corrompu qui ? Lors de cet échange à bâton rompu de près d'une heure, plusieurs autres sujets ont été évoqués, parmi lesquels l'homologation du stade Alphonse Massamba Débat. Le processus d'homologation concerne les fédérations qui sont, elles, affiliées aux fédérations internationales. La dernière correspondance datée du 18 juillet 2024, le ministère était obligé d'hausser le temps en disant à la Fédération Congrès du football qu'au cas où le stade Alphonse Massamba Débat ne serait pas homologué, suite à votre refus de procéder à la prince inscription, il ne sera pas question pour le gouvernement de soutenir la délocalisation des matchs, aussi bien pour les compétitions inter-clubs que pour les éliminatoires auxquels les Diables Rouges football sont engagés. Et c'est suite à cela que la Fédération Congolais de football a fait donc le rétro-pédalage. Nous avons donc travaillé ensemble. Les journées FIFA démarrent le 10 septembre et le Congo va jouer le 5 septembre à Brazzaville à 17h. Question inévitable, la faible représentativité des athlètes congolais aux Jeux Olympiques de Paris. Pour ce qui est des athlètes, certaines mauvaises langues l'ont dit, pourquoi d'autres clubs ne sont pas là ? Mais attention, ne participe pas au JO celui qui veut. Il y a un processus de qualification. Ceux qui étaient qualifiés préalablement un an avant ou deux ans avant, c'est ceux qui s'y rendent. Ceux que vous avez vus là-bas, ce sont ceux qui étaient qualifiés. Je cite Natacha Ngoï, je cite Mayala. Le football a été éliminé depuis juin 2023. Je cite Natacha Ngoï. Le football a été élu, vu le football est full. C'est uneugoどう vidéo. claimingré de la joueurs et tous caut C'est un état dans notre pays. C'est un état dans nos pactes. Et le Cryptinнику sur le trek,